bonjour à tous et bienvenue sur ce treizième épisode consacré à la série pro cycliste sur le jeu pro cycling manager donc dans cet épisode nous allons faire les championnats de france et du coup le tour d'autriche en autriche et donc c'est parti donc contre la montre les favoris c'est pas nous on va essayer de faire un top 10 en toute façon on vise pas les championnats mais on ne lise pas le championnat allez c'est parti pour nous avec un moins un c'est pas terrible on fait avec 80 on en tient peu la cadence et ça descend un peu récupère un tout petit peu ça remonte un peu encore un entier à 70 on va voir ce que ça donne au premier non mais là allez le troisième temps au deuxième point intermédiaire on va pas finir comme ça on ralentit et on va faire le dixième temps donc un joli top 20 ou top 15 on est 14e et donc un joli plus 14 voilà c'est pas un bon résultat mais un résultat décembre enfin c'est pas un mauvais résultat mais on s'attendait à un tableau ce qu'on se retrouve du coup pour la course en ligne pour un peu plus d'ambition comme donc voilà donc c'est parti une étape normalement pour ce point terme on va essayer de tenter quelque chose de toute façon la première année très compliqué d'être champion de france et surtout vu du parcours allez un joli plus deux faut travailler en tête de groupe bon de toute façon est-ce qu'on peut tenter quelque chose ça va être compliqué on va on va voir donc on travaille on se retrouve on se retrouve dans le final dans tous les cas s'il se passe quelque chose allez à tout de suite allez à 17 km il y a une grosse chute on n'est plus que 111 mais il y a des c'est un peu cassé de partout et on est là 111 mais on est là ça casse plus que 89 et nous on est bien placé ça va trop fort pour qu'on puisse tenter quelque chose c'est même pas si on va voir assez d'énergie malheureusement on va se mettre derrière godon enfin derrière tout ce petit monde là dg2 et on verra bien pour notre gel dix kilomètres là les derniers kilomètres on a lancé de très très loin d'une façon on peut rien faire nous on va faire un joli top 10 je pense non on va faire treizième on va rien faire et tesson sixième on a vraiment des carences en pleine en endurance sur tout ça aussi donc voilà un top 15 comme contre la montre à une place une place de mieux mais c'est pas ça encore pas du tout donc en plus 11 avec notre travail et le classement de tesson donc on se retrouve pour le tour d'autriche on va être plus à notre aise donc première étape de ce tour d'autriche contre la montre en montée on est parmi les favoris d'ailleurs hop j'ai mis 50 points du mois de juin le pic de forme et j'ai tac 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 et j'ai confirmé mes contrats j'ai mis plus de points sur la burgos donc c'est parti pour cette première étape qui est un contre la montre à monter allez c'est à nous et on doit avoir un en plus de je pense on va tout de suite faire le réglage on va tout donner dans les derniers mètres allez allez 96 et l'on donne tout allez et on va faire le 20e temps on est mauvais donc dixième même pas dixième 24e sur cette étape je suis huitième du maillot blanc bref nul plusieurs points normal donc on se trouve pour la deuxième étape donc deuxième étape on va tenter un petit truc pour essayer de renverser un peu on a rien à perdre allez c'est parti 1 plus 5 pourquoi pas tenter qu'on va tenter quelque chose c'est un petit train et on se retrouve à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée là on va commencer à emballer les choses donc à tout de suite allez je vous reprends là parce qu'on a eu une chute avec des lebois on a été lâché parce qu'on le suivait et un vendant de joris des bois donc voilà on se retrouve à la fin super nouvelle on nous peut être contre la montre et par un équipier espérant que suite de l'étape soit meilleure on attaque et bon ça va rien donner je pense on on aurait essayé en quoi qu'ils savent ils attendent ils s'attendent entre eux ça va être juste un bon c'est nul dans la roue de bon marché enfin mais mon coureur il s'est fait bouger c'est incroyable on va peut-être faire une petite placette c'est mon relais qui va gagner impeccable pour l'équipe ça et non à faire un beau top 6 mon relais qui gagne ça c'est impeccable pour l'équipe donc ça c'est bien pour l'équipe mon relais qui gagne c'est vrai que le placement général ne change pas donc au général on bouge pas si on a gagné quelques places de toute façon l'objectif c'est de gagner donc un plus zéro plus zéro alors que Morelli il a gagné incroyable allez c'est parti pour cette troisième étape là non plus on va pas pouvoir tenter grand chose il va falloir attendre les deux dernières étapes encore plus 5 je voulais pour l'échapper pour aller faire les splits on verra ce qui se passe on va essayer de rouler allez à tout de suite allez on a augmenté les rents avec Roseto du coup il n'y a pas d'échapper et on va faire le sprint pour les bonifications enfin on va essayer allez on sprint avec notre coureur et on va aller les chercher ses bonifications c'est autre chose je sais pas qui c'est qui les a prises je pense que c'est nous c'est ce point on va voir ça tout de suite classement c'est où c'est la profil oui c'est nous moins trois secondes c'est impeccable on va se remettre derrière on va se mettre derrière là hop hop et voilà bah putain ils sont cons on est kirk url beau marché voilà ça y est et on se retrouve au prochain sprint intermédiaire aller à 4 km du sprint intermédiaire on a fait le tempo avec eux avec Roseto pour empêcher les les sorties c'est parti on est mec on est mec va nous escorter et nous va lancer maintenant on va surpiéger par notre propre équipier hop arrête toi et voilà encore des secondes c'est impeccable et on se trouve du coup au prochain sprint intermédiaire à tout de suite alors on fait notre petite tactique là aller et on va en mettre une là attention regardez il est en train de partir et là on est parti l'attaque franche et c'est parti il y a 20 bornes je sais pas si ça va le faire je suis pas sûr du tout non ça va pas le faire on capitule plutôt que de finir hyper loin hop on prend notre jeune en descente hop on va suivre un coureur parce que du coup on est plus une autre équipée vendu les mecs vendu les cartes et on va essayer de suivre ou bio oh on a on a bien choisi je pense maintenant on va lancer de nous même enfin je suis bien choisi on va terminer facilement devant lui on va faire un top 5 on va faire cinquième je pense ouais cinquième pas mal une belle cinquième place pour notre part et on revient dans le top 10 au classement général on a l'objectif de prendre le maillot leader à la prochaine étape et on est à une seconde du maillot blanc voilà j'ai un petit plus suite pour notre objectif et du classement de l'étape cinquième c'est parti pour la prochaine étape allez c'est parti pour cette avant dernière étape tac tac avec un bon petit mur à la fin on est euh à peine favori allez on se retrouve pour cette étape encore un plus 5 ça c'est impeccable pour le mur final même si on va là on a 75 on va avoir 80 c'est très très bien se montrer en échapper il est sérieux lui pas du tout on va rester à l'abri un peu derrière ouais nous équiper sont pas très bon bon c'est pas grave on se retrouve du coup à la fin on se met derrière mon relais c'est le meilleur en valant on se retrouve à la fin de cette étape allez c'est à nous maintenant de faire le job un 85 ça va commencer à monter dès maintenant on prend notre gel et c'est parti c'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart c'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart c'est l'ange déjà le sprint là on va suivre varié tas et on va lancer le swing nous maintenant on prend l'intérieur aller c'est le moment de tout donner est-ce qu'on va être assez fort pour résister à cadenas et à toute la clique allez allez on n'est pas puncher on est plus grand paire mais ça va le faire ça va le faire impeccable voilà la patience nous fait gagner en plus il ya des écarts 7 secondes d'avance sur cadenas du coup ça nous fait 6 bon heureusement qu'il y avait lui les écarts ce n'aurait pas été maillot jaune pour une seconde enfin maillot rouge du coup c'est ce qu'on met en paix on est que septième parfois on n'est pas loin de comme là là sont les jeunes premiers par équipement c'est pas ça quoi allez premier donc j'espère qu'on gagne beaucoup de points 22 points c'est très bien et on se dit je vais la dernière étape de ce tour d'autriche allez c'est parti pour cette dernière étape et sinon de conserver ce maillot on est favori avec wilco kelderman qui est un peu plus long au classement donc c'est pas plus mal oh là là le plus simple c'est la dernière étape on n'a pas pris une victoire trop vite mais ça s'annonce bien 75 qui sait qui est le meilleur avant de niquer que de venir nous protéger ouais et c'est parti on se retrouve dans le final aller on entame la dernière difficulté à 20 km de l'arrivée toujours bien protégé par avant niquer qu'il va tout s'écarté je n'ai pas un peu tout le monde comme camna il a un mot plus 3 comme moi aussi mais là il a été gêné il va devoir faire un effort supplémentaire pour remonter d'ailleurs il est à lille il a une attaque de l'enarkamna normalement ça va rouler espérons que ça roule quand même ça roule pas on va en mettre une on va en mettre une nous regardez on va essayer de le rattraper est-ce que tu collabore avec moi on a rattrapé les narkamna encore un effort combien d'énergie là où il en a pas mal on va rester avec lui on va pas collaborer on va rester avec lui on va pas collaborer où ils sont loin donc qu'ils ont pris quitte à tomber en fringale on va rester avec lui c'est vraiment dommage on va pas tomber en fringale on va récupérer un peu l'objet de lâcher de se faire lâcher on est juste derrière on part pas de temps finalement d'un 60 lui doit être voilà pour la fringale aussi donc 22 secondes et on va perdre le tour malheureusement on va faire deuxième de ce tour pour un peu de déception mais bon c'est le tour d'autriche quoi c'est l'enarkamna une très très belle deuxième place que ce soit à l'étape ou au général troisième du mur en grand 2e maillot vert et vainqueur du maillot blanc très belle deuxième place l'enarkamna vous pouvez pas oublier qu'en physique il est très très bon alors que nous voilà quoi c'est pas ça tac tac plus 54 points bientôt au niveau 9 donc voilà ça c'est très bien donc voilà pour cet épisode n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner cet épisode a été marqué par une petite déception au championnat de france et une bonne un bon tour d'autriche marqué par une victoire d'étape sur l'avant dernière étape donc voilà pour le prochain épisode je pense que ce serait ce sera pardon une vidéo beaucoup plus courte courte ouais une vidéo beaucoup plus courte on va faire 4 classiques alors la vidéo d'après on va faire le tour d'alsace tour d'alsace et le tour de savoie pour ensuite faire le tour de l'un et le tour du limousin et après on verra bien donc voilà prochaine vidéo 4 classiques donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada